Bonjour, moi je m'appelle Mirella, je suis cubaine, je suis née à La Havane mais j'ai passé des années comme guide de tourisme. Alors je connais presque toute l'île de Cuba, j'ai pas mal fait de visites. On dit que les Cubains habituellement on est très accueillante, on aime bien les personnes, on aime bien parler. La Havane c'est où la plupart des personnes qui pratiquent le logement chez l'habitant, c'est-à-dire le fait de partager la maison avec un local. Et c'est le moment pour profiter vraiment de la vie d'un cubain. Moi si je devrais conseiller quelqu'un de vraiment voir la vie cubaine le soir, ça serait le Malecon à La Havane. C'est l'endroit où le soir on trouve plein de gens qui vont s'asseoir justement pour jouer la musique quand même, chanter. Je ne manquerais pas si j'étais voyageuse à Cuba, c'était de voir une fabrique de cigares. Parce que là on fait encore tout de façon manuelle. On n'utilise pas presque de machines. Puis pour le reste il y a pas mal de séjours de plage comme Caio Coco, Guarda Lavaca. On va essayer toujours de le faire sentir qu'il y a quelque chose de particulier en ce qu'on est en train de lui proposer. On a un Trinidad, des guides qui font le valle de Los Ingenios. Mais on le fait à cheval. Et ça fait quelques mois qu'on a décidé de faire découvrir la Havane en vélo. Notre vision est surtout de faire un voyage sur mesure. Mais à la fin il s'agit de que le voyageur soit content. On a eu bien sûr des voyageurs qui ont franchement vraiment aimé le voyage. Ils nous ont remercié. Et à partir de ce moment on a quand même, on continue à s'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...